Mémoire de septembre 1970. Chaque mois, dans le podcast du Diplo, nous proposons une archive qui résonne dans l'actualité. En ce mois de septembre 2020, ce ne fut pas trop compliqué parce que le Diplo contient, page 6, un article consacré à l'Histoire, signé Alain Grèche et intitulé « Mémoire d'un septembre noir ». Ammane, Jordanie, septembre 1970. En cette fin d'été flotte sur la cité, aux sept collines, un parfum qui rappelle à certains celui de Pétrograde en 1917. A Ammane comme à la Havane, à Alger ou à Hanoï, le tiers-monde s'insurge et rêve d'un monde qui changerait de base. Dans la mémoire collective, septembre noir est d'abord le nom d'une organisation et d'une prise d'otage lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Prise d'otage qui provoquera la mort de 11 Israéliens. Mais c'est d'abord autre chose. C'est autre chose parce que le terme de septembre noir, le nom qu'adopte l'organisation palestinienne, fait référence aux événements de septembre 1970, c'est-à-dire quand la résistance palestinienne qui est installée en Jordanie est écrasée par les troupes du roi Hussein. Alain Grèche. Avec un élément d'ailleurs qu'on a oublié, c'est que j'ai parlé de l'écrasement de la résistance palestinienne. Mais en fait, l'accord qui est négocié entre la résistance palestinienne et le roi Hussein, sous les dix gîtes du président Abdel Nasser, qui est le président égyptien, est très favorable aux Palestiniens. Mais dans la suite de cette négociation, le lendemain de cette négociation, Nasser meurt d'une crise cardiaque. Et donc, l'Égypte perd de sa capacité, je dirais, de faire pression sur la Jordanie. Et donc, dans l'année qui suit, la résistance palestinienne va être complètement éliminée de Jordanie. Pourquoi est-il important, Alain Grèche, d'entretenir la mémoire de ce septembre noir ? C'est un moment très, très important qui a mobilisé beaucoup d'attention au niveau international. avant que l'islamisme devienne la force de contestation dans le monde arabe, à partir des années 70. Ou en tous les cas, parallèlement, c'est l'extrême gauche qui va être très, très influente. Et en plus, ce qui se situait, il faut le rappeler, ce que j'essaie de rappeler dans l'article, à une période particulière, c'est-à-dire, c'est celle des luttes de libération, c'est celle des mouvements armés en Amérique latine, c'est celle de la guerre du Vietnam, c'est celle où, je dirais, le pouvoir est au bout du fusil. Au bout du fusil, mais aussi dans les urnes. Au Chili, pendant que la Jordanie massacre les fédalines palestiniens, Salvador Allende, porté par une large coalition de gauche, est élu président. Pierre Calfon était à l'époque correspondant du monde dans le pays. Lue par Jean-Michel Dumais 4 septembre 1970 Je me souviens de l'élection de Salvador Allende. De la folie joyeuse qui s'était emparée peu à peu de la foule, des rires et des embrassades dans la rue, avec des inconnus qui n'étaient plus des inconnus, puisqu'ils se réjouissaient aussi. Ce 4 septembre 1970, Santiago sortait de l'hiver. La nuit allait tomber. On avait attendu longtemps les résultats de cette présidentielle si disputée. Trop longtemps, sans doute, pour l'impatience inquiète de ceux qui caressaient encore l'espoir d'une victoire de la gauche et qui frémissaient de l'envie de sortir, crier leur joie dans les rues. Au début, un bruit s'était répandu, inquiétant. Des trois candidats, c'était celui de droite qui l'emportait. Déjà, les partisans d'Alessandrie descendaient des beaux quartiers vers le centre-ville en brandissant, narquois, des drapeaux chiliens aux portières des voitures dans un concert de klaxons. Et puis, la rumeur s'était dégonflée. Les estimations avaient basculé. Les klaxonneurs, moins phareaux, étaient remontés vers leur demeure cossue au pied de la cordillère. On avait encore attendu. Et soudain, ce fut comme une houle. Allende arrivait en tête. Allende, porté par la coalition de l'unité populaire, socialistes, communistes, radicaux, chrétiens de gauche, s'étaient unis face à une droite divisée. Cette fois, la victoire était bien là. On hésitait encore, presque incrédule. Pourtant, les chiffres parlaient. Ce n'était peut-être pas un raz-de-marée, mais qui s'en souciait. Avec plus de 36% des suffrages, le candidat de la gauche devançait nettement le vieux conservateur Alessandrie et, de loin, le démocrate chrétien Radomiro Tomic. Sans équivoque, Allende faisait le meilleur score. L'éternel vaincu les présidentielles, celui qui, après trois échecs, ironisait, sarcastique, sur l'épitaphe qu'on lui accorderait à sa mort, Allende candidat à la présidence, le voilà, à présent, qui faisait mentir les cassandres. On criait, on sautait. « El que no salta es momio » qui ne saute pas et réaque. On se donnait des accolades pour s'assurer qu'on ne rêvait pas. Ah ! que ce pays était magnifique et qu'ils étaient merveilleux, ces Chiliens politisés jusqu'au bout des ongles. La nuit était tombée pour de bon avec le froid humide de septembre. Mais qui s'en souciait ? Des faubourgs pauvres du sud et de l'ouest de la capitale, des masses de gens affluaient vers l'Alameda, la voie royale de Santiago, vêtue de lénage coloré, de châles et de ponchos. Des femmes, des enfants aux joues rebondis et aux grands yeux ronds, des hommes secs et nerveux au teint mat, le cheveu noir et raide. Une ambiance de fête se dégageait de cette multitude pacifique et radieuse. Pour compenser un éclairage public fallaud, pour se réchauffer aussi, ça et là, des feux de joie perçaient la brume. De bouche en bouche se répandait la nouvelle « Aliende allait parler ». Dans une totale improvisation, une sono bricolée avait été installée au premier étage du bâtiment de la Fédération des étudiants du Chili, située au cœur de la ville, en face de la colline Santa Lucia, carrefour de tous les rendez-vous d'amour. Finalement, avec un haut-parleur portatif, Aliende s'adressa à la foule en un discours à l'évidence improvisé. « Ce n'est pas la victoire d'un homme, mais la victoire du peuple et la victoire du Chili. Et c'est pour cela que le 4 novembre, le peuple entrera avec moi au palais de la moneda. » Transporté par l'ineffable délice de savoir qu'il venait enfin de gagner un combat engagé depuis 30 ans, ce médecin de 62 ans trouvait les mots justes pour saluer la victoire populaire, remercier ses partisans, encourager les autres à se joindre à la bataille pour une meilleure justice sociale. En dépit des obstacles à venir, le Chili, disait-il, allait changer de base. Et tout le monde entendait qu'on allait enfin « dar vuelta a la tortilla » retourner l'omelette et que les laissés pour compte de la prospérité économique allaient pouvoir participer, peu ou prou, au festin national. « Dulce patria ! » On chantait l'hymne chilien. On applaudissait, on exultait et dans l'allégresse du moment surgissait la trivialité classique du Chili des gens heureux « Viva Chile ! » « Mierda ! » Trois ans plus tard, 11 septembre 1973, je me souviens de la course aux ambassades. Le golpe du 11 septembre, le coup d'État de Pinochet, avait provoqué un mouvement de panique à gauche, de jubilation à droite, de soulagement vaguement inquiet chez les démocrates chrétiens. Depuis des mois, le gouvernement d'unité populaire avait agité la menace d'un coup d'État. Y croyait-il vraiment ? Les communistes ne cessaient de proclamer le légalisme de l'armée en dépit d'une tentative avortée de putsch trois mois plus tôt. Tout le pari du gouvernement Allende avait consisté à n'utiliser que les ressources de la légalité bourgeoise pour mener le pays vers un régime socialiste sans faire appel au fusil, sans armer le peuple. C'était là son originalité. Cette hypothèse pacifique n'avait jamais été prévue par Marx. De sorte que quand la bise fut venue et le palais de la Moneda bombardé, l'ensemble de la gauche chilienne se trouva fort dépourvue et la tragédie fut totale. Ce fut un sauf-qui-peu général. On courut aux ambassades. Pas si facile. Dans le Rio Mapocho, au cœur de Santiago, les cadavres de ceux qui avaient été fusillés dans la nuit devenaient un spectacle courant. Du haut des quais, le long des fleuves, les passants silencieux, atterrés, les regardaient flotter à la dérive. Les perquisitions, les arrestations s'étaient multipliées. Les principaux dirigeants de l'unité populaire avaient leur tête mise à prix. Dans sa maison saccagée de Santiago, le poète Pablo Neruda s'était laissé mourir. Très vite, le camp de concentration du stade national immense s'était empli d'hommes et de femmes presque ahuris de se trouver là. Un sociologue argentin, au nom irlandais, avait été appréhendé à la clinique où sa femme venait d'accoucher. Il était élégamment vêtu et ce qu'on lui reprochait était assez léger pour qu'on le relâcha après l'avoir oublié trois jours assis sur un tabouret. Il me raconta avoir vu affiché au mur sur plusieurs colonnes les listes des gens de gauche recherchés spécifiant la filiation politique précise de chacun. Il existait même une colonne étranger où, me dit-il, j'avais l'honneur, moi, Pierre Calfon, de figurer numéro deux. Les services de renseignement militaire n'avaient pas perdu leur temps sous l'administration Allende. C'est précisément ma qualité de journaliste étranger, ajoutée à celle de professeur détaché par le gouvernement français, qui m'avait valu une avalanche d'appels au secours, des amis et des inconnus, amis d'amis, toujours en urgence. Les Chiliens de gauche n'étaient pas seuls en péril. Mains latino-américains se trouvaient prises au piège. Brésiliens, Boliviens, Uruguayens, fuyant la répression dans leur pays, étaient venus trouver refuge au Chili. Ils n'avaient plus devant eux que les mitraillettes de l'armée. Où aller ? Avec ma femme, nous improvisâmes comme nous le pûmes un réseau d'assistance immédiate, faisant appel aux diplomates que nous connaissions, aux Français prêts à aider. Avec une envoyée spéciale de l'AFP appelée en renfort, avec un collègue de Valparaiso, avec beaucoup d'autres, nous dressâmes la liste des ambassades amis et des ambassades maudites. Dans la première catégorie, se distinguait celle du Mexique, d'Argentine, de Suède, grâce à un homme remarquable, Harald Edelstam. Et l'ambassade de France, sous la gouverne de l'ambassadeur Pierre de Menton. Au contraire, celle des pays de l'Est, de l'URSS, d'Allemagne fédérale, des Pays-Bas, se distinguait par leur mauvaise volonté et leurs portes verrouillées. On racontait que tel ambassadeur avait eu recours aux carabiniers pour déloger un bonhomme qui, jugé sur les branches d'un arbre de la résidence, un pied encore à l'extérieur, demandait protection. Les Pays-Bas basculèrent cependant de façon spectaculaire un dimanche matin. Ce jour-là, très tôt, un diplomate néerlandais que je connaissais se présenta chez moi. Je viens de mettre dans l'avion mon ambassadeur, celui qui m'obligeait à vous dire non. Désormais, c'est moi qui suis chargé d'affaires. Dès demain, je loue une maison, j'achète des matelas, j'engage une cuisinière. Vous pourrez y mettre qui vous voudrez. J'eus envie de l'embrasser. Des vies allaient pouvoir être sauvées. D'ailleurs, je n'attendis pas le lendemain sur ma liste d'attente trois parlementaires communistes étaient en danger immédiat. Je les dépêchais aussitôt vers la maison amie. Souvent, la difficulté était moins d'obtenir porte ouverte que de parvenir physiquement à la dite porte d'ambassade. Devant chaque représentation diplomatique, l'agent avait placé des patrouilles qui filtraient les entrées. Un tel paraissait-il suspect, on le menottait aussitôt, parfois autour d'un arbre, sur le trottoir, la voiture de police viendrait s'en occuper. Mais il y avait toujours des astuces. À force d'observation, nous avions remarqué par exemple que l'accès à l'ambassade de Belgique se situait au fond d'une impasse dans les beaux quartiers de Providencia. Les carabiniers devaient donc quitter leur poste au moment de la relève pour venir attendre le fourgon des remplaçants au bord de l'avenue. C'était pendant ce créneau d'à peine quelques minutes que l'on pouvait accompagner, surtout sans courir, les candidats à l'exil et s'assurer qu'ils avaient bien franchi le seuil si bien défendu un instant auparavant. Puis vint le temps où ceux-là même qui plaçaient les réfugiés dans les ambassades durs à leur tour y trouvaient protection, quittaient le pays. Les Chiliens durent apprendre à vivre avec Pinochet, la répression, le couvre-feu, l'ultra-libéralisme, 17 longues années. Découvrez chaque mois une nouvelle archive dans le podcast du Diplo et retrouvez l'ensemble des articles lus en vous connectant sur monde-diplomatique.fr slash audio.